30 millions de francs CFA au fonds de solidarité Covid-19, initié par le chef de l'État Alibongo Ndimba. Cette contribution est la porte de la Fondation Seydoukan dans la lutte contre cette pandémie. C'est suite à l'appel du chef de l'État que la Fondation Seydoukan a répondu à ce message de solidarité. Nous faisons dans la solidarité, dans l'entraide. Et M. Seydoukan est un homme que tout le monde connaît, qui est très généreux, donc qui n'est pas resté insensible à cet appel. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus symboliquement remettre ce chèque au ministre de l'Économie et des Finances. Jean-Marie Ogandaga, au nom du gouvernement, a remercié le donateur pour ce geste prisé en ces temps difficiles. Je tiens à remercier la Fondation Seydoukan pour leur geste qui est un geste du cœur. Vous savez, c'est en période difficile que l'on reconnaisse ses vrais amis. Et cette Fondation vient de démontrer qu'elle fait partie de la Fondation Citoyenne. Et quand on est Fondation Citoyenne, on doit participer à la vie de la nation. Et ici, cet effort qui vient d'être fait de 30 millions va aller directement pour résoudre des problèmes liés au Covid-19. Vous savez, le premier problème, c'est la question de santé. Et qui dit santé, dit tout ce qui va avec médicaments, structures, infrastructures et tout l'environnement. Rassurez-vous, ces fonds vont aller à bonne destination et ces fonds serviront à résoudre des problèmes de santé. Et on ne fera que ça. Et vous le savez, il vient de me le dire, le président, que le document que j'ai sous la main, c'est une maquette. Mais le véritable virement est déjà fait dans le compte. Et le suivi va être remonté d'ici quelques instants pour que nous sachions que l'argent est arrivé véritablement dans le compte. Donc, rassurez-vous, contrairement à ce que les gens pensent, cet argent est bien géré par un comptable public et par un administrateur qui est désigné à ce fait. Et moi, ministre, je ne suis qu'un représentant, je ne suis qu'un ordinateur. Et ce n'est pas moi qui gère au quotidien. Il y a des personnes qui sont habilitées à le faire. Donc, rassurez-vous, ces dons arrivent à prenumer puisque chaque jour, il y a de plus en plus de dépenses et nous devons y faire face tous les jours. Et je tiens ici, encore une fois, à remercier la Fondation Céducan pour cet effort et cette solidarité qui montre bien que dans notre pays, il y a des personnes qui ont encore du cœur et qui veulent aider l'État à sortir de ses mauvais pas. Et je tiens, encore une fois, à remercier tous ceux qui font la même chose et encourager les autres qui ne l'ont pas encore fait à le faire parce que, comme l'a dit le chef de l'État, c'est une affaire de tous, ce n'est pas une affaire seulement du gouvernement, ce n'est pas seulement une affaire d'une seule personne, mais chacun d'entre nous est concerné et personne n'est à l'abri de cette maladie. Comme ses prédécesseurs, la Fondation Céducan souhaite, elle aussi, venir en soutien aux personnes démunies et vulnérables. Après la distribution des denrées alimentaires au sein de plusieurs familles, voilà un geste supplémentaire en liquidité pour renforcer l'action de l'État dans la lutte contre la Covid-19.